Les présumées victimes de Jean-Marc Beaudin sont sept femmes et un homme, aujourd'hui âgés entre 44 et 63 ans. Ces présumées victimes ont décidé de dénoncer l'homme, même si les agressions qu'elles auraient subies remontent à plusieurs dizaines d'années, dans un cas, on parle de plus de 50 ans. Les plaignants étaient des enfants et des adolescents. Au moment des faits reprochés à Jean-Marc Beaudin, une des victimes était une fillette âgée entre 2 et 4 ans. Les faits se seraient produits entre 1971 et 1993, principalement à Sept-Îles, mais aussi à Sainte-Anne-de-Beaupré. Jean-Marc Beaudin est accusé d'attentats à la pudeur, agressions sexuelles et contacts sexuels sur une personne de moins de 14 ans. Un total de 15 chefs ont été déposés contre lui. C'est des victimes qui sont très courageuses d'avoir dénoncé après tant d'années. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont être soulagés de savoir que Monsieur a été arrêté. Et nous, on est là pour les accompagner durant ce processus-là. C'est sûr, c'est jamais facile, mais on les félicite d'avoir dénoncé. L'homme de 73 ans a comparu cet avant-midi au palais de justice de Sept-Îles devant une juge qui a lu chacun des 15 chefs d'accusation qui sont portés contre lui. Il est resté debout et a brièvement confirmé qu'il comprenait les actes d'accusation. Il a été remis en liberté sous plusieurs conditions, dont celle de ne pas se trouver près d'un parc où peuvent se trouver des mineurs. Il ne peut pas posséder d'armes et entrer en contact avec les plaignants. La remise en liberté, c'est la règle. Et étant donné les conditions dans lesquelles Monsieur s'engage à respecter, on s'assurait de la sécurité des victimes et du public. Donc, on a consenti à la remise en liberté de Monsieur Beauding. Le dossier a été reporté au mois de décembre pour orientation et déclaration. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles. Encore une importante fois que nous ressemblerons Oui.